Nous commençons donc le séminaire. Et le premier invité est Jérôme Bastianelli, que je suis très heureux d'accueillir ici. Je crois que nous avons plus ou moins la même formation initiale, passée par les mêmes écoles qui ne nous menaient pas nécessairement à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Jérôme Bastianelli est aujourd'hui directeur général délégué du musée du Quai Branly. Mais il fait beaucoup d'autres choses, je ne sais pas comment il arrive à faire tout ce qu'il fait. Je l'entends souvent le dimanche à l'émission de France Musique, la tribune des critiques de disques. Et toujours avec des interventions d'une extrême compétence. Il a écrit beaucoup sur la musique, des biographies de compositeurs, Bizet, Tchaïkovski. Bon, c'est donc un musicien, non seulement un mathématicien, mais aussi un musicien. Et puis il a beaucoup écrit sur Proust et notamment sur Raskin. Il a préparé une édition de Raskin dans la collection Bouquins chez Robert Laffont qui a été publiée en 2015. Un volume intitulé Proust-Raskin qui recueille la Bible d'Amiens, ses âmes et l'hélice. Les volumes traduits par Proust, mais aussi tous les articles de Proust qui touchent à Raskin et pas mal de compléments. Donc c'est un ouvrage important, édition critique. Il a aussi publié un dictionnaire Proust-Raskin au classique Garnier en 2017. Et puis depuis un an, nous l'avons élu président de la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray. J'espère que vous faites tous partie. J'espère que vous faites tous partie de cette Société des Amis de Proust. J'en profite pour faire un peu de publicité. D'autant plus que cette société, depuis que Jérôme la préside, c'est-à-dire depuis à peine un an, je crois qu'on a dû les lire en janvier dernier. On célèbre l'anniversaire de son premier anniversaire. Depuis cette élection, la Société des Amis de Proust a changé de siècle. Elle est entrée dans l'âge numérique. On peut communiquer avec elle et y adhérer de manière très simple. Donc c'est une société qui a un très très grand dynamisme. Je vous invite à consulter son site. Ça doit être amideproust.fr. Amis de Proust, tout collé, amis au pluriel, bien sûr. De proust.fr. Et vous trouverez comment adhérer et comment suivre les activités. Bon, ce n'est pas tout, puisqu'il vient de publier un roman que j'ai reçu il y a quelques jours, que je vous recommande, intitulé « La vraie vie de Vinteuil ». Vinteuil, vous savez qui c'est. C'est donc un roman érudit qui nous propose une biographie du vrai Vinteuil. Et ça met, au fond, c'est la synthèse de son érudition proustienne et de son érudition musicale, puisque Vinteuil est un contemporain de ces musiciens du XIXe siècle qu'il connaît parfaitement bien. Vous comprenez pourquoi je dis que je ne comprends pas comment il arrive à faire tout ça, puisque toute la journée, il est au musée du Quai Branly. Heureusement, nous avons une collègue qui est en train de vider le musée du Quai Branly. Alors, peut-être que... Peu de travail, d'ailleurs. Ça doit lui donner du travail pour le moment, mais il y aura 26 items en moins. Bientôt. Bientôt, donc... On en a 290 000, donc c'est... Donc, ça donne pour le moment plutôt plus de travail, avant peut-être d'en donner moins. Mais il a réussi, tout de même, à préparer une intervention qui porte pour titre « Quelques paradoxes dans les essais raskiniens » de Marcel Proust. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci, cher Antoine Compagnon, pour cette invitation qui m'honore et pour le portrait flatteur que vous venez de dresser. Je suis très heureux d'ouvrir ce séminaire. Heureux et, à vrai dire, un peu soulagé. Lorsque vos collaborateurs m'ont demandé quelle date me conviendrait pour cette intervention, j'ai sans hésiter choisi la première, non par orgueil, mais afin de raccourcir cette période d'attente anxieuse dont Proust a si bien parlé, lorsqu'il décrit, par exemple, les espérances du narrateur, par exemple, lorsqu'il est impatient de partir pour Venise ou lorsqu'une jeune fille lui a donné rendez-vous. Période anxieuse, donc, durant laquelle on se demande si l'on va être à la hauteur de l'événement. Le thème de mon intervention s'est imposé lui-même puisque je me suis récemment intéressé, comme vous l'avez rappelé, aux relations entre Proust et Ruskin, sujet qui m'apparaissait bien mystérieux. Je dois avouer que je ne suis pas vraiment sûr qu'il le soit beaucoup moins aujourd'hui pour moi. Enfin, peut-être quand même un petit peu. Je vais donc vous présenter quelques paradoxes, quelques parties prises, quelques biais que l'on peut relever dans les préfaces aux traductions ruskiniennes et nous verrons ensuite quelles conclusions on peut en tirer quant aux intentions à l'état d'esprit de Proust lorsqu'il écrivit ces textes. Même au sein des Proustiens les plus fervents, il est rare qu'on lise intégralement les deux traductions de Ruskin commises par l'apprenti écrivain entre 1899 et 1905. Ce n'est pas tant la qualité littéraire qui est en cause, encore que Proust laisse passer plusieurs contresens qui, d'ailleurs, paraissent souvent involontairement drôles, mais plutôt, il faut bien l'avouer, la complexité du propos ruskinien pour le lecteur contemporain. La partie la plus abordable de la Bible d'Amiens n'est véritablement intéressante que si on la lit sur place, devant la cathédrale, puisqu'il s'agit d'une description minutieuse de la façade ouest. Le reste consiste en des considérations sympathiques sur la naissance de la chrétienté en France, propos souvent lyriques, mais parfois assez confus, reflètent une forme de sénélité dont Ruskin semble avoir été atteint à la fin de sa vie, la Bible d'Amiens étant un des derniers livres de Ruskin. Quant à « Sésame et l'hélice », dont le style est plus immédiatement accessible, il s'agit d'une part d'un pleboyer en faveur de la lecture, qui se transforme très vite en critique générale de la société industrielle, et d'autre part d'un discours sur l'éducation des jeunes filles, dont le ton, aujourd'hui, paraît relativement suranné. Il n'est pas exagéré de dire que le lecteur francophone, qui ne connaîtrait de Ruskin que les deux traductions qu'en livra Proust, passerait à côté de l'essentiel de l'œuvre de l'écrivain anglais, dont les joyaux sont incontestablement les peintres modernes, les sept lampes de l'architecture et les pierres de Venise. Puisque les traductions de Ruskin sont rarement lues, la plupart des lecteurs s'en font une idée à partir des longues préfaces que Proust rédigea. On sait qu'en 1919, bien qu'ayant tourné depuis longtemps la page ruskinienne de son parcours intellectuel, Proust fit rééditer ses préfaces en bonne place dans Pastiches et Mélanges, édition qui permet de les considérer comme des essais indépendants du texte auquel elle préludait. Alors, je fais une petite parenthèse sur Pastiches et Mélanges pour dire que, effectivement, nous fêtons le centenaire de Pastiches et Mélanges en juin de cette année et qu'à cette occasion, la société que l'honneur de présider organise un concours de Pastiches ouvert à tous, adhérents ou non. Et si ça vous intéresse, vous pouvez faire un Pastiches Proustien, il faut remettre votre texte avant le 31 mars et tout est expliqué sur notre site. Fin de la parenthèse. N'oublions pas en outre que pour l'essentiel, les préfaces avaient paru sous forme d'articles publiés avant les tradictions ruskiniennes. Si, comme il est attendu de tout essayiste, ses textes sont critiques à l'égard des théories qu'il présente, les arguments que Proust utilise paraissent parfois quelque peu tendancieux. Dès lors, celui qui limiterait sa connaissance de Ruskin au texte de présentation signé de Proust aurait sans doute une vision assez biaisée. L'objet de cette étude est de vous donner quelques exemples qui illustreront les intentions du jeune écrivain et nous verrons que celle-ci n'était finalement pas si éloignée de celle de Ruskin. Au préalable, pour cette conférence qui intervient au sein d'un séminaire intitulé Proust essayiste, il n'est sans doute pas inutile de rappeler l'influence que Ruskin put avoir sur ce pan précis de la production de notre écrivain. Car Ruskin, précisément, est avant tout un essayiste. Si l'on accepte quelques poèmes de jeunesse et l'autobiographie Préterita, rédigée à la fin de sa vie, il n'a écrit quasiment que des essais, mais sur les thèmes les plus variés. Histoire de l'art, architecture, économie politique, géologie, botanique, critique littéraire, etc. Or, dans la plupart de ses essais, Ruskin introduit des considérations biographiques. Il raconte pourquoi il a été amené à s'intéresser à tel sujet. Il explique d'où lui vire l'expérience qu'il veut faire partager à son lecteur. Voici quelques exemples. Dans les peintres modernes, dans un des premiers chapitres des peintres modernes, il raconte qu'il se promenait en Suisse un grand matin et puis ça va l'amener à développer une théorie de l'art, du paysage dans la peinture. Un autre exemple qui est le début d'un livre qui s'appelle Les deux chemins. Les deux chemins, c'est intéressant comme titre parce qu'évidemment ça fait penser à Swan et à Guermante. Ce sont des conférences sur l'ornement dans l'art et le chemin étroit qui sépare le superficiel de l'essentiel et philosophiquement c'est aussi une sorte de discrimination, de distinction entre le chemin qui mène à l'épanouissement de l'artiste de celui qui mène à l'asphyxie. On pourrait même dire si on poursuivait la comparaison qui est le chemin qui mène vers le narrateur créatif de celui qui a mené Swan à ne pas finir son essai sur Vermeer. Et enfin, troisième exemple, mais il y en aurait bien d'autres, dans Les sept lampes de l'architecture qui sont, comme son titre l'indique, un livre de théorie de l'architecture. Il nous rappelle un de ses meilleurs souvenirs lors d'une promenade au coucher de soleil dans le Jura. Proust, très marqué par cette lecture, essaiera de faire la même chose. Dans la préface de la Bible d'Amiens, il raconte son voyage en Picardie avant d'analyser l'œuvre de Ruskin. De même, dans la préface à ses âmes et l'hélice, il décrit les souvenirs de ses lectures d'enfance avant de critiquer la théorie que l'écrivain britannique développe sur la lecture. Et juste après avoir tourné la page des traductions ruskiniennes, il essaiera, dans Contre-Saint-Beuve, de faire reposer des considérations esthétiques sur des éléments narratifs comme le fait Ruskin. Avec la recherche, Proust choisira finalement le modèle inverse en développant au sein d'un roman une philosophie de l'art et de la littérature et en rejetant même au sein de ce roman les œuvres littéraires fondées sur des théories. On connaît la célèbre phrase du temps retrouvé « Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. » Il est possible que parmi les écrivains visés, Ruskin figure en bonne place. Notons d'ailleurs que tout ce passage du temps retrouvé sur la littérature est une forme de mise en abîme paradoxale. Dans son roman, Proust introduit une digression théorique visant à démontrer que les romans ne devraient pas comporter d'éléments théoriques. Mais venons-en au sujet de notre intervention, la subjectivité des analyses de Proust. Je vais vous donner un premier exemple tout de suite emblématique que l'on trouve dans la préface de Sésame et l'hélice. Proust écrit « Ruskin montre que la lecture est exactement une conversation avec des hommes beaucoup plus sages et plus intéressants que ceux que nous pouvons avoir l'occasion de connaître autour de nous. » Proust indique ensuite qu'il réfute absolument cette thèse car, dit-il, je cite, « Ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux. La lecture au rebours de la conversation consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude et que la conversation dissipe immédiatement. » Et Proust conclut lapidaire « Ruskin n'a pas cherché à aller au cœur même de l'idée de lecture. » Bigre. Mais regardons plus précisément ce que Ruskin a écrit. Certes, l'écrivain anglais explique que nous avons tort de négliger nos bibliothèques car elles renferment, je cite, « une société qui nous est continuellement ouverte de gens qui nous parleraient aussi longtemps que nous le souhaiterions, quel que soit notre rang et notre métier, nous parleraient dans les termes les meilleurs qu'ils puissent choisir et des choses les plus proches de leur cœur. » C'est sur ce rapprochement que Proust s'appuie pour dire que Ruskin compare la lecture à une conversation. Mais Ruskin ajoute aussitôt après que nous avons tort de préférer entendre quelqu'un plutôt que de le lire car, dit-il, « les gens vivants eux-mêmes vous parleront beaucoup mieux dans leurs écrits que dans le négligé de leur causerie. » Voilà qui nuance sensiblement la théorie lecture égale conversation que Proust dénonce dans ses notes. Il semble que Ruskin et Proust soient au contraire d'accord sur le fond. Une conversation, une causerie ne sert pas à grand-chose comparée à la lecture d'un livre. Dans la recherche, Proust dira d'ailleurs la même chose que Ruskin sur ce sujet. Ainsi, dans Le côté de Guermante, il écrit « L'humanité que nous fréquentons et qui ressemble si peu à nos rêves est pourtant la même que dans les mémoires, dans les lettres de gens remarquables, nous avons vu d'écrites et que nous avons souhaité de connaître. Le vieillard le plus insignifiant avec qui nous dit non est celui dont, dans un livre sur la guerre de 70, nous avons lu avec émotion la fière lettre au prince Frédéric Charles. On s'ennuie à un dîner parce que l'imagination est absente et parce qu'elle nous y tient compagnie, on s'amuse avec un livre. Mais c'est des mêmes personnes qui les question. C'est bien là la démonstration que les gens vous parlent beaucoup mieux dans leurs écrits que dans le négligé de leur causerie pour reprendre les termes de Ruskin. Et dans le temps retrouvé, lorsque Proust dit que les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie mais de l'obscurité et du silence, il n'est pas loin de reprendre jusqu'au mot causerie la considération qu'il avait traduite chez Ruskin. Il faut en outre noter que Proust ne fut pas toujours aussi virulent que dans sa préface pour condamner le rapprochement conversation-lecture. En effet, dans Jean Santeuil, il écrivait « Si vous trouviez dans la chambre d'hôtel de votre aubergiste, dans une province éloignée, les poésies d'Alfred de Vigny, les essais d'Emerson et le rouge et le noir, ne vous sentiriez-vous pas comme en présence d'un ami plein de vous-même avec qui vous auriez envie de converser ? » Et dans la recherche, il lui arrive de comparer son récit à une série d'entretiens qu'il a avec son lecteur. « Je ne sais pas si j'ai dit combien la duchesse de Garmente avait vu avec déplaisir des personnes de ce monde qui, subordonnant tout à l'affaire, excluaient des femmes élégantes et en recevaient qui ne l'étaient pas pour cause de révisionnisme ou d'anti-révisionnisme. » Donc ça, c'est la question que Proust se demande s'il nous l'a déjà posé puisqu'il ajoute « Pourrais-je demander au lecteur comme à un ami à qui on ne se rappelle plus après tant d'entretiens si on a pensé ou trouvé l'occasion de le mettre au courant d'une certaine chose ? » Ainsi donc, la lecture de la recherche est assimilée à une discussion entre le lecteur et l'auteur. Ainsi, Proust a non seulement caricaturé le message de Ruskin mais il l'a critiqué alors que la théorie exprimée par l'écrivain anglais n'était pas si éloignée de ce qu'il pensait lui-même. On peut donc se demander quelles sont les raisons de cette critique paradoxale. La première idée qui vient en tête c'est de se dire que naturellement le jeune Proust veut se donner le beau rôle en critiquant celui qui fut l'un des plus grands penseurs du XIXe siècle britannique. Aux yeux des lecteurs de la Renaissance latine, revue dans laquelle son essai apparu dès le 15 juin 1905, il espérait sans doute que l'assurance avec laquelle il s'opposait à Ruskin lui permettrait d'affirmer sa personnalité. C'est tout à fait possible même si l'on peut retenir une autre hypothèse si Proust dort quelque peu le texte de Ruskin, c'est aussi pour mieux nourrir sa propre démonstration. Ce n'est pas faire injure au jeune écrivain que de dire que la thèse qu'il défend, la lecture est supérieure à la conversation, n'a rien de révolutionnaire, même si par la suite on y reviendra, il en tire des conclusions originales sur le rôle incitatif de la lecture. Par exemple, dans un livre de Schopenhauer et l'on sait combien Proust fut séduit par le philosophe allemand, livre dont la traduction française parut sous le titre Écrivain et style au début de l'année 1905, précisément au moment où Proust rédigeait sa préface, on peut lire ceci. Les œuvres sont la quintessence d'un esprit. Celui-ci fut-il le plus grand ? Elles seront toujours infiniment supérieures à sa conversation en tiendront lieu d'une façon générale et, en somme, la surpasseront de beaucoup. Même les écrits d'une tête médiocre peuvent être instructifs et intéressants parce qu'ils sont sa quintessence, le résultat, le fruit de sa pensée et de ses études. Aussi peut-on lire des livres de gens qu'on ne trouverait aucune satisfaction à fréquenter. Et voilà pourquoi une haute culture intellectuelle nous amène peu à peu à nous complaire presque exclusivement aux livres et à délaisser les hommes. Voilà ce que dit Schopenhauer. On ne peut naturellement pas être certain que Proust lut ce livre de Schopenhauer et encore moins qu'il le lut avant d'écrire sa préface. Toujours est-il que la thèse qu'il défend dans sa préface n'a rien de très original. Les approximations auxquelles il se livre dans sa présentation de la conférence de Rieskine étaient donc peut-être destinées à faire apparaître comme antithèse de l'écrivain anglais des conclusions un peu convenues. En apparaissant comme la réponse spontanée dictée par la lecture de Sésame et l'hélice, l'analyse de Proust prenait du relief et retrouvait une forme d'originalité. Considérons maintenant un deuxième exemple provenant cette fois de la préface de la Bible d'Amiens. On sait qu'il s'agit du regroupement de quatre textes. Proust présente d'abord son travail, puis il reprend un article paru en avril 1900 dans lequel il parlait de Rieskine à Amiens, puis un autre article de la même période dans lequel il développe plus généralement les théories défendues par l'écrivain anglais, puis une dernière partie écrite en 1904 dans laquelle il définit le concept d'idolâtrie et prend ses distances avec Rieskine en lui reprochant d'avoir été victime de ce penchant, l'idolâtrie. L'idolâtrie pour Proust consiste à admirer quelque chose, en général une œuvre d'art, pour des raisons qui lui sont étrangères, parce qu'elle a été décrite par un écrivain, parce qu'on y apprécie des qualités qui n'ont rien à voir avec son statut d'œuvre d'art. Ainsi, Rieskine serait idolâtre quand il recherche des recettes de cuisine dans un texte d'Homère ou s'intéresse à un tableau de Carpaccio parce qu'une variété inattendue de perroquets y est peinte. En l'occurrence, c'est ce tableau qui se trouve à l'église San Giorgio à Venise dans le cycle de Saint-Georges, « Baptême des Célénites » et ce qui intéresse beaucoup Rieskine quand il parle de ce tableau, c'est le perroquet rouge dont, dit-il, j'ai vu aucun équivalent nulle part et Proust voit dans cette admiration du tableau via le perroquet une marque d'idolâtrie. L'idolâtrie rend celui qui y succombe à la fois insincère puisqu'il présente comme personnel une pensée qui lui est étrangère quand il recopie, quand il s'intéresse, c'est le cas par exemple de Swan avec les tableaux de Botticelli, quand il s'intéresse à un tableau parce qu'il a été décrit par un auteur et paresseux puisqu'il est beaucoup plus simple de chercher la vérité hors de soi qu'à l'intérieur de soi. L'un des exemples que Proust donne de l'idolâtrie de Ruskin est le suivant. Dans Les pierres de Venise, l'écrivain anglais explique que la décadence de la cité des Doges est rendue plus inexcusable par le fait que les Vénitiens avaient sous les yeux, grâce à la basilique Saint-Marc, la plus belle des Bibles de pierre. De cet édifice extraordinaire, dit Ruskin, l'art et les trésors de l'Orient avaient doré chaque lettre, illuminé chaque page, jusqu'à ce que le temple livre brilla au loin comme l'étoile des mages. Les Vénitiens pouvaient donc constamment porter leur regard sur une sublime basilique qui les enjoignait à respecter la morale divine. Voilà ce qui, pour Ruskin, rend impardonnable leurs errements. Il dit, Ruskin, quand, dans ses dernières heures, il parle de la ville de Venise, la grande cité se remplit de la folie de toute la terre, rappelons-nous que son péché fut d'autant plus grand qu'il était commis à la face de la maison de Dieu où brillaient les lettres de la loi. Proust voit dans ce raisonnement la marque d'une idolâtrie. « Si Ruskin avait été entièrement sincère avec lui-même, dit Proust, il n'aurait pas pensé que les crimes des Vénitiens avaient été plus inexcusables et plus sévèrement punis que ceux des autres hommes parce qu'ils possédaient une église en marbre de toutes couleurs au lieu d'une cathédrale en calcaire. Ruskin serait donc idolâtre parce qu'il aimerait dresser un parallèle entre la valeur morale des Vénitiens et la beauté de leur ville et qu'il regrette de ne pas pouvoir le faire. Mais qu'aurait dit Proust si Ruskin avait écrit l'inverse ? S'il avait suggéré que les crimes des Vénitiens étaient rendus plus excusables par le fait que la basilique Saint-Marc est un joyau de l'humanité ? Ne serait-ce pas là que résiderait la véritable idolâtrie ? Pour répondre à cette question, reportons-nous à une conversation entre le narrateur et le baron de Charles dans Le Temps retrouvé à propos des destructions de cathédrales pendant la guerre. Je ne sais si le bras levé de Saint-Firmin est aujourd'hui brisé. C'est le baron de Charles qui parle. Dans ce cas, la plus haute affirmation de la foi et de l'énergie a disparu de ce monde. Son symbole, monsieur, lui répondis-je, et j'adore autant que vous certains symboles. Mais il serait absurde de sacrifier au symbole la réalité qu'ils symbolisent. Les cathédrales doivent être adorées jusqu'au jour où, pour les préserver, il faudrait renier les vérités qu'elles enseignent. Le bras levé de Saint-Firmin, dans un geste de commandement presque militaire, disait que nous soyons brisés si l'honneur l'exige. Ne sacrifiez pas des hommes à des pierres dont la beauté vient justement d'avoir un moment fixé des vérités humaines. Dans cet extrait, Charles est idolâtre parce qu'il s'attache à la forme plutôt qu'au fond, parce qu'il privilégie la statue de la cathédrale d'Amiens au message qu'elle transmet. Voilà le fameux Saint-Firmin avec son bras levé, la porte nord de la façade ouest de la cathédrale. Dès lors, si dans l'exemple précédent, Ruskin avait été vraiment idolâtre, il aurait lui aussi privilégié la beauté de la basilique Saint-Marc aux vertus morales qu'elle illustre, ce qui l'aurait conduit à excuser et non condamner les crimes des Vénitiens. Dire, comme le fait Ruskin, que les péchés de Venise sont plus inexcusables parce que les Vénitiens passaient régulièrement devant la basilique, revient bien à placer la morale avant la beauté, le message avant son symbole. D'ailleurs, au début de l'extrait des pierres de Venise que Proust citait, Ruskin écrit « Ce n'est pas dans le caprice de la richesse pour le plaisir des yeux et l'orgueil de la vie que ces marbres furent taillés dans leurs forces transparentes et que ces arches furent parées des couleurs de l'iris. Un message est dans leurs couleurs qui fut un jour écrit dans le sang et un son dans les échos de leur voûte qui un jour remplira la voûte des cieux. Il viendra pour rendre jugement et justice. » On le voit. « Contrairement à l'idolâtre charlus, Ruskin ne perd pas de vue le message quand il admire le symbole. Dès lors, la critique que Proust formule dans la préface de la Bible d'Amiens paraît inappropriée. » Toujours au sujet de l'idolâtrie, un deuxième exemple de la partialité de Proust est peut-être plus éclairant encore. Quelques pages après cette critique vénitienne, Proust reproche à Ruskin de s'intéresser à un tableau de Tintoret en raison de la nature des fleurs qui y sont représentées. Puis il ajoute « Non, je ne trouverai pas un tableau plus beau parce que l'artiste aura peint au premier plan une aubépine, bien que je ne connaisse rien de plus beau que l'aubépine. Car je veux rester sincère et que je sais que la beauté d'un tableau ne dépend pas des choses qui y sont représentées. Je ne collectionnerai pas les images de l'aubépine, je ne vénère pas l'aubépine, je vais la voir et la respirer. » Mais lorsqu'il écrit ces lignes, Proust a lu à plusieurs reprises « Ruskin et la religion de la beauté » de Robert de la Cisrane, ouvrage qui lui a ouvert les portes de l'univers ruskinien et qu'il cite fréquemment dans sa préface. Or, que trouve-t-on dans ce livre ? Précisément, un extrait d'un livre de Ruskin intitulé « Les lois de Fiesol » dans lequel Ruskin dit ceci. Vous pouvez peut-être penser qu'un île oiseau peint par William Hunt, William Hunt, ce n'est pas le peintre pré-Raphaëlite William Holman Hunt, mais c'est un aquarelliste, un peintre de miniature de nature qui s'appelle William Henry Hunt, qui était un peu plus âgé, qui était une génération précédente du pré-Raphaëlite. Je vais faire ma parenthèse. Vous pouvez penser qu'un nid d'oiseau peint par William Hunt vaut mieux qu'un vrai nid. Et il est vrai que nous donnons une grosse somme d'argent pour l'un et qu'à peine nous regardons ou nous sauvegardons l'autre. mais il vaudrait mieux pour nous que tous les tableaux du monde vincent à périr que si les oiseaux cessaient de construire leur nid. Ruskin pense donc exactement comme Proust et l'exemple que choisit celui-ci pour critiquer l'idolâtrie picturale de celui-là paraît assez peu pertinent. Proust se comporte ici comme ces essayistes peu scrupuleux, il faut bien le dire, qui écartent une citation de l'auteur qu'ils étudient car ils risqueraient de remettre en cause leur démonstration. Et il y a encore une autre petite contradiction sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Dans la troisième partie de la préface de la Bible d'Amiens, Proust raconte qu'en apprenant la mort de Ruskin qui survint le 20 janvier 1900, il eut envie de partir voir à Rouen sur le porche de la façade nord de la cathédrale dit portail des libraires une petite figurine que Ruskin avait évoquée dans les sept lampes de l'architecture petite figure de quelques centimètres perdue au milieu de centaines de figures minuscules nous dit Ruskin. Écoutons Proust raconter ce voyage. J'allais à Rouen comme obéissant à une pensée testamentaire et comme si Ruskin en mourant avait en quelque sorte confié à ses lecteurs la pauvre créature à qui il avait en parlant d'elle rendu la vie et qui venait sans le savoir de perdre à tout jamais celui qui avait fait autant pour elle que son premier sculpteur. Mais quand j'arrivais près de l'immense cathédrale et devant la porte où les saints se chauffaient au soleil quand je vis ranger devant ses porches ou pencher au balcon de ses tours tous les hôtes de pierre de la cité mystique respirer le soleil ou l'ombre matinale je compris qu'il serait impossible de trouver parmi ce peuple surhumain une figure de quelques centimètres. J'allais pourtant au portail des libraires mais comment reconnaître la petite figure entre des centaines d'autres ? Tout d'un coup un jeune sculpteur de talons et d'avenir madame Léon Yetman me dit en voici une qui lui ressemble. Nous regardons un peu plus bas et la voici. Elle ne mesure pas dix centimètres elle est effritée et pourtant c'est son regard encore la pierre garde le trou qui relève la pupille et lui donne cette expression qui me la fait reconnaître. L'artiste mort depuis des siècles a laissé là entre des milliers d'autres cette petite personne qui meurt un peu chaque jour et qui était morte depuis bien longtemps perdue au milieu de la foule des autres à jamais. Le portail des libraires porte nord de la cathédrale de Rouen se compose de 110 panneaux carrés disposés en colonnes par groupe de cinq. Au centre de chaque carré qui fait environ 25 centimètres de côté se trouve insérée dans une sorte d'écusson on en voit deux une sculpture qui illustre une scène biblique. Et aux quatre coins entre l'écusson et le bord du carré se trouve une petite figurine couchée comme il y a 110 carrés on peut dénombrer 440 figurines. C'est l'une d'entre elles que décrit Ruskin. Il a fait d'abord un dessin au milieu vous voyez le dessin qui est dans les sept lampes de l'architecture et en haut la photo de cette figurine on comprend que le dessin est inversé par rapport à la réalité ce qui a peut-être d'ailleurs rendu plus complexe encore la recherche de la figurine par Ruskin. Et après avoir décrit cette figurine Ruskin conclut elle peut paraître terriblement rudimentaire si on la compare à de délicates gravures mais en la considérant comme devant remplir simplement un interstice sur une porte de cathédrale et comme l'une quelconque de 300 figures analogues ou plus en la considérant comme l'une quelconque de 300 figures analogues ou plus elle témoigne de la plus noble vitalité de l'art de l'époque. En d'autres termes Ruskin est impressionné par le fait que le sculpteur du portail des libraires a créé pour chaque angle de l'un des 110 carrés une petite figurine spécifique et expressive. Il en choisit une pour montrer qu'elle diffère toute. Et que va faire Proust quand il arrive à Rouen ? Il ne va pas chercher qu'elle est selon son goût la plus belle la plus expressive de ses figurines non il va chercher longuement celle que Ruskin a décrite. Pourquoi ? Non pour vérifier que c'est la plus belle mais précisément parce que c'est celle que Ruskin a décrite. Il ne va pas ensuite vérifier qu'il trouve les autres moins belles ce n'est pas cela qui l'intéresse. Ce qu'il veut c'est entrer en communion avec Ruskin faire ressusciter c'est le mot qu'il emploie l'une de ses idées. Dans ce comportement qui consiste à s'intéresser à une œuvre parce qu'elle a été admirée par quelqu'un que l'on admire vous aurez reconnu l'idolâtrie que Proust condamne ensuite dans la dernière partie de sa préface. Nouveau paradoxe. Ce n'est d'ailleurs pas le seul dans ce genre-là puisque Proust dans la deuxième partie de sa préface de la Bible d'Amiens écrit « Avant que nous arrivions à la cathédrale d'Amiens n'était-elle pas pour nous surtout celle qu'il, Ruskin, avait aimée ? » En d'autres termes, parmi toutes les qualités que Proust sans l'avoir encore visitée trouve à la cathédrale d'Amiens celle d'avoir inspiré Ruskin figurait en première place. En 1901, il y eut même une petite polémique entre Proust et André Michel critique d'art au Journal des débats qui avait compris d'une lecture de la préface de la Bible d'Amiens que Proust souhaitait faire ériger une statue de Ruskin devant la cathédrale. Proust, vous le voyez à gauche, regrettait qu'à côté des quatre grands prophètes il n'y ait pas de sculpture de Ruskin. Il disait « Si la statue de Ruskin n'est pas à la porte de la cathédrale, elle est à l'entrée de notre cœur. » Et André Michel, quelques mois après la publication de cet article de Proust, critiquait « Ceux qui vont à Amiens moins pour admirer ou étudier la cathédrale que pour accomplir dévotement un pélignage ruskinien est marqué sur le parvis la place d'une statue du grand homme qu'ils auront, il faut l'espérer, la discrétion de ne point ériger. » Il y aurait d'autres exemples de paradoxes à noter dans les préfaces ruskiniennes de Proust, mais le propos de cette intervention n'est pas d'en faire un recensement exhaustif. Avant d'étudier ce que ces observations nous apprennent sur les intentions du jeune écrivain, j'aimerais vous faire remarquer un détail amusant. Alors que Proust, on l'a vu par s'il y a involontairement sans doute son texte de quelques incohérences, ou à tout le moins de prises de position qui peuvent surprendre, il ne manque pas de s'amuser des propres contradictions de Ruskin. Il leur consacre même l'essentiel de la troisième partie de sa préface. On a dit qu'il, Ruskin, était réaliste, mais on a dit aussi qu'il était intellectualiste. On a dit qu'il supprimait la part de l'imagination dans l'art, mais on a dit en revanche qu'il urinait la science en y faisant la part trop grande à l'imagination. Comme on a dit de Ruskin tant de choses contraires, on en a conclu qu'il était contradictoire. Et quelques pages plus loin, Proust nous dit « Vous savez par exemple que Ruskin écrivait un livre sur la cathédrale d'Amiens. Vous pourriez conclure que c'est la cathédrale qu'il aimait le plus ou qu'il connaissait le mieux. Pourtant, dans les sept lampes de l'architecture où la cathédrale de Rouen est citée 40 fois comme exemple, celle de Bayeux neuf fois, Amiens n'est pas citée une seule fois. Dans Val d'Arnaud, autre livre de Ruskin, il nous avoue que l'Église qui lui a donné la plus profonde ivresse du gothique est Saint-Urbain de Troyes. Or, ni dans les sept lampes ni dans la Bible d'Amiens, il n'est question une seule fois de Saint-Urbain. Pour ce qui est de l'absence de référence à Amiens dans les sept lampes, vous pensez peut-être qu'il n'a connu Amiens qu'à la fin de sa vie. Il n'en est rien. En 1859, dans une conférence faite à Kensington, part longuement la Vierge dorée d'Amiens avec les statuts d'un art moins habile mais d'un sentiment plus profond qui semble soutenir le porche occidental de Chartres. Or, dans la Bible d'Amiens, où nous pourrions croire qu'il a réuni tout ce qu'il avait pensé sur Amiens, pas une seule fois dans les pages où il parle de la Vierge dorée, il ne fait allusion au statut de Chartres. Ici encore, Proust n'est pas totalement de bonne foi en établissant la comparaison entre Amiens et Rouen dans le cœur de Ruskin. Il savait en effet que la Bible d'Amiens faisait partie d'un vaste ensemble de dix volumes qui devaient également comprendre un ouvrage sur Rouen. Donc l'absence de Rouen dans ce texte s'explique tout à fait clairement. Ouvrage sur Rouen que Ruskin n'eut pas le temps d'écrire. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, la clé qui va nous permettre de comprendre tant les paradoxes ruskiniens que les paradoxes proustiens, l'écrivain la donne quelques pages plus loin. À supposer que Ruskin se soit quelquefois trompé, la beauté de son jugement erronée est souvent plus intéressante que celle de l'œuvre jugée et correspond à quelque chose qui, pour être autrequel, n'est pas moins précieux. Ou, dit autrement, autre extrait de Proust, tous ceux qui ont quelques notions des lois de développement du génie, tous ceux qui ont quelques notions des lois de développement du génie savent que sa force se mesure plus à la force de ses croyances qu'à ce que l'objet de ses croyances peut avoir de satisfaisant pour le sens commun. Sa force se mesure plus à la force de ses croyances qu'à ce que l'objet de ses croyances peut avoir de satisfaisant pour le sens commun. En d'autres termes, l'intérêt que l'on peut trouver à étudier Ruskin et plus généralement à étudier l'œuvre d'un grand génie réside moins dans la justesse de ce qu'il dit que dans le pouvoir de séduction, d'induction provoqué par ses propos. Dès lors, si l'on accepte cette hiérarchie, les paradoxes que l'on relève dans les textes de Proust se comprennent mieux. Proust peut se tromper dans son interprétation du texte ruskinien, comme il se trompe d'ailleurs dans sa compréhension de l'anglais, l'essentiel est sauf. Il nous en révèle la beauté, la puissance, l'originalité. Si en outre, on accepte le jugement de la postérité qui a placé Proust devant Ruskin, on peut appliquer au premier ce qu'il disait du second, ce qui conduit à cette paraphrase qui sonne tellement juste, même si elle est assez méchante à l'égard de Ruskin, à supposer que Proust se soit quelquefois trompé, la beauté de son jugement erroné est souvent plus intéressante que celle de l'œuvre de Ruskin et correspond à quelque chose qui, pour être autre qu'elle, n'est pas moins précieux. Si on remplace juste Ruskin par Proust, dans ce que Proust dit de Ruskin, on a quelque chose qui me semble assez pertinent. Si elle émane de la préface de la Bible d'Amiens, cette idée selon laquelle l'interprétation prévaut sur l'authenticité se retrouve en outre dans la préface de Sésame et l'hélice. Les deux textes se rejoignent en effet, comme dans la recherche se rejoignent les deux côtés, celui de Swan et celui de Garment. Ainsi, dans sa seconde préface ruskinienne, Proust écrit Un des grands et merveilleux caractères des beaux livres, c'est que, pour l'auteur, il pourrait s'appeler « conclusion » et pour le lecteur, « incitation ». La lecture, et plus encore la lecture d'un beau livre, constitue, selon Proust, je cite, « les clés magiques qui nous ouvrent, au fond de nous-mêmes, la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer. » Par un effet de catalyse, elle nous incite à descendre en nous-mêmes, la lecture, à y recueillir des pensées personnelles que nous n'aurions pas pu connaître sans elles. Dès lors, on comprend que les essais ruskiniens de Proust n'ont pas pour vocation d'apporter un éclairage objectif sur Ruskin, ils apparaissent plutôt comme les incitations provoquées chez Proust par la lecture de Ruskin. La première de ces incitations fut de traduire le livre, incitation partielle d'ailleurs, puisque Proust ne traduisit ni les préfaces de Ruskin, ni la troisième conférence de Sésame et Lélis, qui consiste pourtant en une intéressante réflexion sur les relations entre morale, esthétique et justice sociale. On peut dire que c'est même plus intéressant, à mon humble avis, que la deuxième des conférences de Sésame et Lélis. Mais cette troisième conférence, Proust ne la retient pas. Tandis que la deuxième des incitations provoquée chez Proust par la lecture de Ruskin est précisément d'écrire la préface que nous lisons. Quelle meilleure démonstration de la justesse d'une thèse que de l'expliquer en même temps qu'on l'applique. C'est-à-dire que Proust nous dit dans sa préface que la lecture est une incitation, et cette incitation, précisément, pour lui, a été d'écrire cette préface. Et c'est là que l'on retrouve l'idée exprimée dans la préface de la Bible d'Amiens. Peu importe la valeur intrinsèque des livres de Ruskin, ce qui compte avant tout, c'est ce que ces livres ont fait naître chez Proust, et plus généralement, ce qu'ils font naître chez ceux qui les lisent. On tient là les germes d'une des grandes idées du temps retrouvé. Chaque lecteur est quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur, afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eut peut-être pas vu en soi-même. Entre ces deux états, on retrouve cette même idée dans Contre-Sainte-Beuve, où elle est transformée par l'expérience que Proust a éprouvée de la traduction. Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Sous chaque mot, chacun de nous met son sens, ou du moins son image, qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, tous les contresens qu'on fait sont beaux. D'ailleurs, par parenthèse, des contresens, on en fait beaucoup lorsqu'on lit Proust. Il y aurait un dictionnaire à écrire sur les erreurs les plus répandues dans la conception générale que l'on a de notre écrivain. Par exemple, si lui-même se trompait, on l'a vu lorsqu'il disait que Ruskin rapprochait la lecture d'une conversation, beaucoup aujourd'hui se trompent lorsqu'ils citent cette fameuse préface de Sésame et l'Hélice. Je pense à un extrait en particulier que l'on trouve sur de nombreux marque-pages, que l'on cite à chaque fête de la lecture, à chaque inauguration de bibliothèque, ou presque. Cette phrase, très courte, c'est celle-ci, « La lecture est une amitié ». En citant cette maxime, on veut généralement défendre une conception sympathique de la lecture. Lire un livre, c'est comme être avec un ami. Il suffit pourtant de lire ce qui suit pour se rendre compte que Proust pense exactement le contraire. La lecture est une amitié, mais du moins, c'est une amitié sincère, et le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant. C'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première, avec les livres Pas d'amabilité, ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c'est vraiment que nous en avons un envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Il n'est pas certain que la Maxime Proustienne serait aussi fréquemment citée si les fortes nuances introduites ensuite étaient mieux connues. Deux choses pour conclure. D'une part, ce principe selon lequel une œuvre est d'abord une incitation, pour celui qui l'aperçoit, et donc nécessairement l'interprète, ce principe dû, donc, fut d'une certaine manière énoncé par Ruskin lui-même. Dans Le repos de Saint-Marc, il écrit en effet « Aucun de mes vrais disciples ne sera jamais un Ruskinien. Il suivra non mes préceptes, mais les propres instincts de son âme et l'impulsion de son créateur. » On sait que cet ouvrage, Le repos de Saint-Marc, est l'un de ceux que Proust préférait. Il raconte avec quel enthousiasme il le lut à Venise avec Marie Nordlinger. Il remarqua donc très probablement cette phrase. D'autre part, Ruskin lui-même savait qu'il se trompait parfois. Ainsi, dans Les matinées de Florence, il écrit par exemple « J'ai pris une fois des aquarelles de John Varley et de John Robert Cousins pour des aquarelles de la première manière de Turner. Les experts ont donc fait preuve de plus de compétences que moi en ce qui touche l'authenticité de ces aquarelles. » C'est entendu. Mais cela n'empêche pas qu'ils ne connaissent pas aussi bien que moi ce que vaut Turner et son œuvre. De même, vous pourriez me prendre en faute dans des questions d'attribution encore bien plus incertaines, des premiers élèves de Giotto et pour l'authenticité d'une œuvre de ce temps. Mais, je vous le dis avec plus de tristesse que d'orgueil, sachez que je suis simplement la seule personne vivante qui puisse vous dire sa valeur réelle. Vous vous rendez compte que toutes les fois que je vous dis de regarder une peinture, elle en vaut la peine. Et chaque fois que je vous parle du génie original d'un maître, c'est bien de cette originalité que j'ai discernée très exactement. Quand même, je ferai toutes les erreurs d'attribution possibles de ces œuvres. Ce passage était connu de Proust qui le traduit et le cite dans une lettre à Georges de Loris en 1906. Il ne pouvait qu'être sensible à la démonstration de la supériorité de la juste impression sur l'exactitude de l'analyse. Rappelons que, dans le Compte au sein de Boeuf, il écrit « Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions. » Ce qui est une autre manière, plus théorique, de dire la même chose que Ruskin quand il parle de ses erreurs d'attribution. Ainsi, pour conclure, qu'avons-nous remarqué au cours de ce panorama des paradoxes croisés chez Proust et chez Ruskin ? Que Ruskin, on vient de le voir, ne s'embarrasse pas de scrupules lorsqu'il écrit des textes critiques, tout comme Proust prend quelques libertés avec la réalité dans ses préfaces ruskiniennes. Que Ruskin demande à ses lecteurs de suivre leur propre chemin plutôt que ses préceptes, tandis que Proust explique qu'il faut considérer une œuvre d'art comme une incitation personnelle. À nouveau, entre le critique anglais et le jeune écrivain français, le reflet est presque parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous montre au fond comment Proust a utilisé Ruskin. Mais pour l'utiliser, ne fallait-il pas au départ qu'il se soit bien reconnu dans ce qu'il dénonce ensuite comme des défauts dans Ruskin ? Proust est idolâtre. Et c'est aussi Ruskin qui lui permet de se détacher de son idolâtrie quand il la voit chez l'autre. Il ne s'en détache pas forcément. Il me semble que l'exemple très intéressant de ce voyage à Rouen pour voir cette petite figurine, rechercher cette petite figurine parmi les 440, au moment même où il s'intéresse le plus à Ruskin, montre que certes Proust sait qu'il est idolâtre, mais il va prendre un certain temps avant de se détacher de cette idolâtrie. Au moment où il critique l'idolâtrie de Ruskin, il est encore lui-même, me semble-t-il, assez idolâtre. Ce travers est là. Ce travers restera. Ce travers restera et peut-être même sous une forme ou une autre jusqu'à la fin de sa vie. L'idée de rééditer, ça serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi en XIX, Proust, qui est quand même assez éloigné de Ruskin, choisit de rééditer ces deux textes, ces extraits de la préface de la Bible d'Amiens, qui sont des textes sur lesquels, une fois de plus, il présente une théorie qui est assez ancienne dans son évolution. Le fait qu'il choisit de les remettre en selle, si je puis dire, montre qu'il n'est peut-être pas aussi éloigné que ça de ce qu'il écrivait à cette époque-là. Et notamment, c'est dans l'un de ces deux textes qu'il y a ce voyage à Rouen. Proust en XIX assume qu'il est allé à Rouen pour voir la petite figurine parmi les 440 qui a été montrée par, dessinée par Ruskin. Mais est-ce que ce n'est pas que tout créateur est injuste ou même cruel ? Ça fait partie de la définition même de l'art. Il a sûrement voulu aussi, effectivement, donner une leçon à Ruskin. Mais il me semble que cette leçon pêche par moments puisqu'il a lui-même... Il souffre... Enfin, il a lui-même... Il exprime lui-même quelques-uns des défauts qu'il condamne chez celui qu'il traduit. Oui. Oui, je pensais au fameux livre de Harold Blum, The Anxiety of Influence, qui doit se traduire par l'angloisse de l'influence, j'imagine, en français, ou l'anxiété de l'influence, je ne sais pas, sur le rapport des écrivains ou des artistes en général à ceux qui les ont précédés. Ce que vous avez décrit est à peu près ce modèle de l'anxiety of influence, donc avec ce rapport de proximité et de retrait dont on pourrait dire qu'il est aussi le rapport que Proust établit avec Sainte-Beuve. On peut dire la même chose. Proust est beuvien et en même temps... Non beuvien. Et beuvien jusqu'au bout. et en même temps fait un procès qui est souvent très injuste puisque ce procès a déjà été fait par Sainte-Beuve lui-même. Comme là, le procès... De Ruskin a été fait par Ruskin. De Ruskin que Proust intente et déjà... En partie instruit par Ruskin. par Ruskin qui a marqué des distinctions et qui a lui-même marqué des échelons dans la lecture ou dans la théorie de la lecture. Et en même temps, on peut dire que cette démarche est indispensable au créateur. Pour s'approprier... A fortiori, lorsqu'il y a cette démarche supplémentaire d'interprétation que représente la traduction. On sait que c'est encore plus qu'une analyse, une appropriation vraiment personnelle. Dans le cas de Proust, elle est très personnelle parfois puisqu'il s'écarte assez souvent de la vraie signification des phrases anglaises par sa mauvaise compréhension de la langue. Il fait des contresens amusants. Celui qui m'amuse le plus, c'est quand Ruskin parle des vertus représentées sur la cathédrale d'Amiens. Ruskin dit que la vertu de l'obéissance est représentée par un chameau, ce qui lui paraît un peu bizarre parce qu'actually, le chameau est en fait, dit Ruskin, l'animal le plus désobéissant du monde. Et bien sûr, Proust, c'est plutôt sa mère puisque sa mère qui lui a traduit en premier ce passage, va tomber dans le piège du faux ami actualli et va dire que le chameau est aujourd'hui actuellement l'animal le plus désobéissant du monde. Ce qui laisse penser qu'en raison du développement du tourisme anglais en Égypte, il y aurait eu une épidémie d'incivilité chez les chameaux dans les années d'ici en 80. Voilà, dans la traduction que fait Proust, il y a déjà une appropriation, ce n'est pas une traduction fidèle si tant est qu'il en existe. Oui, les traductions de l'époque, les traductions de l'époque n'étaient pas, elles étaient du même ordre. j'ai retrouvé l'autre jour une traduction d'Emerson d'un texte que Proust a lu où Emerson dit que ce n'est pas parce qu'on est gardien de musée ou domestique d'un peintre qu'on est plus sage ou plus proche de l'art. et la traduction qui est celle d'Isoulet, professeur au Collège de France, dit que ce n'est pas parce qu'on est domestique d'un prêtre. Donc le painter est devenu un priest en français. C'est amusant. Comment ? C'est amusant. C'est comme ça les traductions. Je ne sais pas si celle de Proust est plus infidèle que les autres traditions de Ruskin. ce serait une chose probablement. Probablement. Elle est plus le fait d'un amateur et de sa mère et de Marie Nordlinger. Ce qui est amusant c'est qu'en revanche quand le texte quand ses traductions ne paraissent la presse loue au contraire la qualité de la traduction. C'est merveilleux. Alors qu'il y a des phrases sans verbe dans la traduction de la Bible d'Abiens. Il y a une ou deux phrases sans verbe. Donc on ne peut pas comprendre le sens sans se reporter au texte de Ruskin. On la loue sans avoir été la confrontée à l'original. Sans l'avoir lu peut-être. Mais reste ce que vous disiez aussi. Le choix pas tout à fait convaincant de la traduction de César Mellelis et en particulier de la deuxième conférence de César Mellelis qui n'est pas un modèle chef-d'oeuvre de la littérature inglaise. Non. D'ailleurs ça se voit dans le nombre de remarques de notes de bas de page. Il y en a encore beaucoup des notes de bas de page dans la première conférence celle sur la lecture et dans la deuxième conférence qui s'appelle Les Jardins des Rennes qui porte donc sur la nécessité d'instruire les jeunes filles même si elles ont vocation à rester au foyer. Il y a très 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 peu de notes de bas de page. Proust a vraiment fait ça enfin ne s'est pas intéressé à pas commenter le texte qu'il a très très peu. Oui. J'y ai beaucoup moins intéressé. Reste que vous avez fini sur cette notion d'incitation par la lecture et c'est tout de même le rôle qu'a joué Raskin. Ah oui tout à fait. c'est peut-être oui l'idée principale que je voulais que je voulais défendre était effectivement que Raskin a été une incitation la première incitation ça a été la traduction qui à mon avis était vite un exercice vain pour pour Proust mais qui n'est pas forcément aussi éloigné que ça de l'exercice de pastiche qu'il a fait traduire c'est une forme presque de suprême pastiche mais et ensuite l'incitation ça a été d'écrire d'écrire ces longues préfaces qui est peut-être même le prince on peut se demander si écrire la préface n'était pas la motivation première de la traduction s'il n'a pas traduit pour avoir à écrire la préface de ce qu'il traduisait. Ah est-ce qu'on peut aller jusque là ? Je ne sais pas je n'irai pas jusque là mais pour reprendre cette conception de l'incitation je ferai sûrement l'un des cours dans un avenir dans la durée de ce cours sur la préface de César et l'hélice donc ce texte sur la lecture que vous avez cité parce qu'il est remarquable que c'est dans ce texte qu'on trouve tous les rudiments du roman donc c'est bien dans cette préface ne serait-ce que la structure puisque cette préface est en deux temps et que le temps de la théorie vient après le temps de l'illustration il y a une rupture très nette il y a une série de pointillés au milieu c'est à peu près le milieu et c'est pour ça que ça éclaire bien ce que je disais précédemment du Contre Saint-Deboeuf quand la première partie gonfle démesurément et absorbe ou écrase la seconde partie alors que dans la préface de César et l'hélice c'est assez bien équilibré entre les deux parties la première qui est l'illustration de la théorie qui suit donc cette idée de comme dit Proust de donner la préface après le livre c'est au fond là qu'elle apparaît cette structure elle restera celle de la recherche du temps perdu même si les proportions ne sont plus du tout les mêmes mais comme je le disais au début je pense que c'est aussi quelque chose qui dérive peut-être très légèrement mais dérive quand même un peu de Ruskin qui commence des propos très théoriques par des considérations très personnelles j'avais donné trois exemples mais vraiment si vous lisez la plupart des enfin pas tous évidemment mais dans la plupart des œuvres de Ruskin il commence à nous raconter sa vie je me promenais je lisais le journal ou j'avais rendez-vous j'allais visiter une exposition il raconte ça puis après il dit ah bah ça tombe bien j'avais envie de vous parler d'autre chose donc ce qui nous renvoie encore au style ou au genre de laisser puisque c'est ça qui caractérise laisser c'est l'utilisation de la première personne oui et l'utilisation de la première personne dans un texte moral ou philosophique ou érudit et d'ailleurs le premier mot de la préface de la Bible d'Amiens du premier texte qui est donc un des textes qui n'était pas paru qui n'avait pas pardon paru sous forme d'article c'est je je donne ici donc Proust commence à publier Ruskin publier sa première traduction de la Bible d'Amiens et le premier mot c'est je par le je et de même dans ses amélis le je est dans la première phrase et il y a donc bien là la marque d'une affirmation la marque de l'essai qui nous renvoie aux essais de Montaigne là aussi on ne peut pas ne pas effacer ça complètement c'est-à-dire que chez Raskin il y a il faudra bien y venir la tradition de l'essaisisme qui vient de de la langue anglaise puisque en français l'essai ça nous vient moins de Montaigne que du détour de Montaigne par la littérature anglaise un retour un retour de cette forme par par Raskin après Carlyle après après c'est une tradition qui vient de la littérature anglaise donc c'est bien de laisser qu'il s'agit bien je crois qu'on va vous remercier de nouveau pour cette première intervention du séminaire et vous rappelez que la semaine prochaine nous avons donc cours et séminaires et désormais chaque semaine les deux heures de l'internet de l'internet Sous-titrage FR ?